Oui, bien alors déjà bonjour à tous, merci d'être venu à cette web conférence sur le Covid-19 et notamment sur le confinement. On va pouvoir discuter avec Dominique Salmon qui est médecin, un psychologue à l'Hôtel Dieu. Bonjour Dominique, si Dominique nous entend. On va aussi avoir Catherine Tourgis qui est directrice de l'Université des patients et on va pouvoir discuter avec Stéphanie et Steph Théré qui travaille également dans l'Université des patients et qui est psychologue sociale et qui va pouvoir nous expliquer un petit peu comment elle voit les choses. Dominique, je vais mettre ton powerpoint. Si Dominique est là, Dominique n'est pas là. Vous m'entendez ? Oui, Dominique. Alors donc je disais que j'avais mis ton powerpoint. Ok. Voilà, donc normalement tout le monde le voit à l'écran. Et puis donc pour ceux qui sont par téléphone, vous pourrez donc le retrouver directement sur le site du Corévis. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je suis Dominique Salmon, présidente du Corévis, Île-de-France et médecin infectiologue à l'Hôtel Dieu. Donc Jérôme m'a demandé de faire un petit point sur ce qu'on sait de la pandémie COVID-19. Ça va durer un quart d'heure. Je ne vais pas vous parler d'épidémiologie parce qu'on en entend parler tout le temps à la télévision, mais plutôt de quelques points scientifiques. Comme vous le verrez, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Donc on pourra échanger, poser des questions, mais c'est certainement un diaporama qui va être amené à beaucoup évoluer et on ne moquera pas de le mettre à jour. La suivante, Jérôme, s'il te plaît. Voilà, donc déjà pourquoi ce nom ? Donc il y a quelque chose d'important. Il y a une différence entre le virus qui s'appelle SARS-CoV-2. SARS, c'est le syndrome d'insuffisance respiratoire sévère, CoV pour coronavirus. Et deux, parce que c'est le deuxième virus du nom. Bonjour ! Et le COVID, qui est la maladie due à ce SARS-CoV-2. Le nom vient de Co pour Corona, V pour virus et D pour disease. Donc souvent, on ne sait pas trop comment dire. Vous voyez, quand vous parlez du virus, c'est SARS-CoV-2. Quand vous parlez de la maladie, c'est COVID-19. La suivante ? La suivante, Jérôme ? Voilà. Alors, ce virus, c'est un virus qui appartient à la famille des coronavirus, qui sont des virus qu'on connaît bien. Ils sont des virus des rhumes saisonniers. Mais de temps en temps, il y a certains virus animaux qui passent chez l'homme de façon accidentelle suite à une mutation. Et ça donne des maladies beaucoup plus graves parce que l'homme n'est pas habitué du tout à recevoir ce virus. C'est le cas du SARS. Donc, vous l'avez ici dessiné. Vous voyez qu'autour de sa paroi, il est enveloppé d'épines, qu'on appelle aussi des sprites, et qui donnent cet aspect en couronne, en microscopie électronique. La suivante. La suivante, Jérôme ? Donc, l'origine de ce coronavirus est vraisemblablement la chauve-souris. D'ailleurs, pour les précédentes épidémies à SARS, vous voyez, ou à MERS, déjà, l'origine était la chauve-souris, qu'un autre intermédiaire avant de passer à l'homme. Donc, pour la première épidémie de SARS, qui a eu lieu essentiellement en Chine, l'autre intermédiaire était Sivet. Pour le MERS, c'était le chameau. Et là, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. Il semble que ce soit un animal qui est vendu sur le marché de Wuhan et dont les Chinois sont très brillants. Il s'appelle le pangolin. Et on pense que c'est ça, parce que l'homologie génétique entre le SARS-CoV-2 humain, le SARS de la chauve-souris et le pangolin est très étroite, de 98%. Mais il y a encore des doutes, vous voyez ? Ça a toujours été que c'est le fait que ce ne soient pas des virus humains, mais des virus de l'animal qui passent à l'homme après une recombinaison génétique qui entraînent cette mauvaise adaptation à l'homme et c'est très sévère. La suivante. Donc, un petit point sur la transmission. Au départ, on pensait que la transmission de ce virus, c'était essentiellement par voie respiratoire, par les gouttelettes. C'est toujours vrai. Quand on a des contacts à moins d'un mètre avec une personne, pendant plus de 15 minutes, en cas de toux ou d'éternuement, on envoie des postillons et ces postillons peuvent tout à fait contaminer une autre personne. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le virus, du fait de ces postillons, va se déposer dans l'environnement, sur les tables, etc. Et donc, avec les mains, on peut récupérer ce virus et si on se touche la bouche, le nez ou les yeux, ça fait gris. Donc, c'est ça qui fait que ce virus est finalement très contagieux. Ce n'est pas seulement la voie respiratoire. On retrouve du coup ce virus dans différents endroits et ça peut durer plusieurs heures, même quelques fois plusieurs jours. D'où l'intérêt du masque, mais aussi, c'est pour ça que les recommandations incluent le lavage des mains très fréquent au savon. Alors, ce qui est très heureux dans ce virus, c'est que c'est un virus qui a une paroi, une paroi lipidique, et qu'avec le savon, la paroi se dissout. On n'a pas besoin de mettre de l'eau de javel ou des quantités énormes d'alcool. Quand on se lave les mains suffisamment longtemps, 20 minutes, ça se dissout. Donc, cette diapositive vous montre qu'au départ, on pensait que le virus restait trois heures dans l'environnement. En fait, des études montrent que c'est nettement plus important. Maintenant, les quantités de virus qui sont sur des parois inertes sont extrêmement faibles et on ne sait même pas si le virus qu'on retrouve génétiquement par PCR est capable de se répliquer. Voilà. Mais d'où l'intérêt quand on a été à l'extérieur, qu'on a fait ses courses, qu'on a été dans le métro. Dès que la première chose à faire, dès qu'on rentre, c'est de se laver les mains ou de se les passer à la solution hydroalcoolique si on en a. La suivante. Donc, parlons maintenant un peu de clinique. Qu'est-ce qu'on sait de nouveau ? Alors, traditionnellement, ça, c'est la courbe, c'est l'image qu'on a depuis février. Vous voyez, ça commence comme une grippe, de la fièvre à 38, une fatigue importante, des douleurs musculaires et des céphalées. Ce qui est différent de la grippe, c'est que ça entraîne une fatigue qui est vraiment extrêmement importante et des motifs aussi qui sont prédominants. Donc, on a un peu de clinique. Et en général, ça finit par passer. Et dans certains cas, à peu près 15% des cas, les gens peuvent s'aggraver, avoir une toussage, des difficultés respiratoires, on appelle la dyspnée. Et c'est ces formes-là qui peuvent évoluer dans un certain pourcentage de cas vers le syndrome de détresse respiratoire aiguë et le décès, dans 2 à 3% des cas. La plupart des cas, je vais vous l'illustrer sur la diapositive suivante, sont des formes vraiment mineures. Donc, la suivante. Voilà. Donc, 80% des cas, c'est ça qui est quand même rassurant et qu'il faut retenir. Les signes sont extrêmement mineurs. C'est une rhinopharyngite, un petit peu de fièvre, moins de 38, des courbatures. On a montré depuis quelques temps qu'il y avait un signe très pathognoménique, très spécifique, c'est la perte de couilles, d'odorat. C'est des gens qui perdent l'odorat de façon très brutale. Ça va récupérer aussi assez vite. Et donc, ça, ça n'existe pas dans d'autres rhumes, c'est très spécifique du COVID. Les yeux rouges, il peut y avoir aussi des diarrhées, vomissements, douleurs abdominales et quelques maux de tête. Donc, quand on a 2 à 3 de ces signes, il faut penser au COVID, joindre son médecin traitant pour voir si on peut ou non documenter l'infection et puis surtout, prendre des mesures de confinement. La suivante. Voilà. Donc, devant ces formes mineures, les personnes sont quand même contagieuses. Ce n'est pas parce que c'est mineur qu'on n'est pas contagieux. On a beaucoup de virus au niveau du nez. Donc, il faut se confiner par les mesures barrières habituelles, le lavage des mains et le masque. Donc, pour vraiment être protégé, protéger les autres personnes, il faut qu'il y ait un double masque. En fait, il faut qu'il y ait un masque. Le patient porte un masque et que les personnes avec qui il vit portent aussi un masque si toutefois, il ne peut pas rester dans la pièce où il est malade. Le traitement, c'est du paracétamol pour ces formes mineures. Surtout pas d'anti-inflammatoires, non-stéroïdes, typibuprofènes, mais je pense que ça aggrave les signes. Et surveiller les symptômes. Donc, il y a maintenant à l'assistance publique des logiciels qui permettent d'envoyer des alertes aux patients sur lesquelles on peut se brancher quand on est malade et on reçoit régulièrement des alertes. Et si les signes s'aggravent, on est appelé par un médecin. Il faut savoir aussi que si apparaissent des signes respiratoires, un essoufflement, c'est pas là. On peut directement appeler le 15 et avoir quelqu'un, un médecin, qui vous donnera conseil et qui vous dira s'il faut être hospitaliste. Vous voyez, maintenant, on commence à avoir vraiment des critères qui disent aussi bien les formes mineures et les formes qui sont aussi pour les hospitalisations. Vous voyez, dessous, pour ce qui sont du milieu médical, qu'on a des critères d'hospitalisation. Par exemple, si la fréquence respiratoire est supérieure à 22, la saturation inférieure à 90, la pression inférieure à 10, ou si on a une décompensation de maladies sous-chassantes, c'est un critère d'hospitalisation. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. dans 15 à 20 % des cas, on peut avoir des formes un peu plus sévères avec des difficultés à respirer. Et ce qu'on a remarqué maintenant, c'est que ces formes ne surviennent en général pas d'emblée. Initialement, ça commence comme une forme mineure. Et vers le septième ou neuvième jour, quand la réponse immunitaire se met en place, il y a un espèce de conflit immunologique qui se produit dans l'organisme, un amas de cellules lymphocytaires, etc., de cellules immunitaires qui donnent au niveau respiratoire un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une pneumopathie liée au COVID. Donc, c'est ces formes-là qui n'évoluent pas toujours vers la détresse respiratoire, mais qui nécessitent une hospitalisation, une mise sous oxygène et d'être très prudent parce que ça peut évoluer dans une détresse respiratoire avec une mortalité globale. Donc, au départ, on disait qu'elle était à 2 %. Là, en Italie et en France, c'est plutôt vers 3 %, mais qui peut monter nettement plus chez les sujets âgés ou les sujets qui ont des maladies sous-jacentes. Est-ce que ça va? Voilà, je vous montre ici, vous voyez, une radio, par exemple, d'un patient qui s'est aggravé, donc c'était à J3 et ensuite à J11, on voit que le poumon est devenu blanc et puis par contre, à droite, un patient qui s'est amélioré. Vous voyez qu'au départ, sur le scanner, on voyait beaucoup d'opacité et finalement, un J14, ça s'est nettoyé. Donc, voilà, il y a des patients qui s'aggravent et puis d'autres qui présentent une forme sévère, mais qui s'améliore et c'est la majorité. La suivante. Voilà, alors on connaît maintenant un petit peu plus quels sont les facteurs associés à une forme grave. Au départ, on n'avait que l'expérience des Chinois, donc c'était des choses intéressantes, mais là, maintenant, on a vraiment beaucoup plus de cas avec les Italiens et la première expérience des réanimations françaises et c'est un petit peu différent. Donc, on se rend compte que les formes graves surviennent plutôt chez des sujets âgés. Donc, l'âge reste supérieur à 70 ans, mais en réalité, à partir de 50 ans, le taux de forme sévère augmente. On a aussi le sexe masculin, ça, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que les hommes suivent moins les consignes ou est-ce qu'il y a des facteurs génétiques plutôt qu'ils sont en cause ? Est-ce que, bon, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que les hommes, parce que c'est hormonal aussi, c'est possible, on voit plus d'hommes en réanimation et parmi les décès. Il y a les pathologies cardiovasculaires, surtout les gens qui ont plusieurs pathologies ou qui ont par exemple une insuffisance cardiaque et une valvulopathie, donc ça, c'est très net. Il y a le profil métabolique, ça aussi, les Français l'ont vraiment vu dans les réanimations et maintenant, les Américains commencent vraiment à le voir, les gens qui ont une obésité à BMI élevée et les diabétiques qui sont beaucoup plus représentés sur les formes sévères. Et l'hypertension artérielle, donc l'hypertension artérielle, ça sort aussi beaucoup, mais c'est peut-être lié finalement au profil métabolique, à l'âge et au sexe, c'est aussi les gens plus âgés, les gens obèses et diabétiques, donc l'hypertension artérielle, ça sort beaucoup. La pathologie pulmonaire, les gens qui ont une pathologie pulmonaire sous-jacente comme asthme, bronchite chronique aussi, et puis quelque chose qu'on a, bien sûr, pas observé en Chine, mais qu'on observe vraiment en Europe et aux États-Unis et là encore, on ne sait pas trop pourquoi, les sujets noirs sont beaucoup plus représentés dans les formes sévères et là encore, est-ce que c'est lié à un trait génétique ou est-ce que c'est lié au fait qu'ils présentent peut-être plus souvent des troubles métaboliques ou une hypertension, c'est possible aussi, mais voilà, vous voyez, c'est les formes actuellement sévères, enfin le risque de formes sévères, tout le monde ne va pas faire une forme sévère quand même, mais plus de risques. La suivante, voilà, donc ça c'est pour vous illustrer ce qu'on voit avec l'âge, on se rend compte que chez les enfants, il n'y a quasiment pas de formes sévères, il y en a quand même quelques-unes, mais c'est surtout des enfants qui avaient d'autres problèmes et par contre, vous voyez qu'à partir de 50 ans, ça augmente, c'est encore le faible taux de mortalité, mais ça augmente vraiment chez les sujets âgés, c'est pour ça que dans les EHPAD, malheureusement, on voit beaucoup, beaucoup de formes sévères. Mais bon, ce beaucoup, c'est relatif aussi, tout le monde ne va pas décéder dans les EHPAD, heureusement, la majorité, malgré tout, les gens dans les EHPAD vont faire le COVID et vont s'en sortir, même si le taux de mortalité est élevé. la suivante. Voilà, donc cette diapositive, elle a pour but de vous illustrer le moment où apparaît la forme sévère. Vous voyez, au départ, pendant 7 jours, on a une forme qui est mineure et puis, la période d'aggravation, c'est 7 à 9 jours et ensuite, c'est au bout de 10 jours pour les patients qui ne vont pas bien qu'on a un passage en réanimation. Donc, ça, c'est un message important. Ça veut dire que quand on a le COVID, même si on fait une forme mineure, il faut quand même se méfier et c'est pour ça qu'il y a un suivi par des logiciels tels que COVID-Om parce que tout le monde peut être à risque d'aggravation à J7-J9 et plus on préviendra vite son médecin ou le SAMU, plus on sera vite pris en charge. La suivante. Alors, une question qu'on se pose très souvent, c'est combien de temps dure la maladie et jusqu'à quand est-on contagieux ? Donc, jusqu'à quand on se rend compte qu'en fait, les symptômes durent assez longtemps. Ce n'est pas comme une petite grippe où on est guéri au bout de cinq jours. C'est plutôt des symptômes qui durent de 14 à 21 jours. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal de continuer à tousser, de continuer à avoir mal à la tête et un peu de fièvre. Et à partir de 21 jours, normalement, il n'y a plus de virus et on commence à reprendre le dessus. On peut encore rester fatigué quelques temps. Voilà. La contagion, donc ça, maintenant aussi, on se rend compte qu'on est contagieux pendant au moins sept à neuf jours. Vous avez dessous, pour ceux qui peuvent voir, une étude anglaise où on voit dans les sécrétions rhinopharyngées à J4, J7, J15 et encore, là, je n'arrive même plus à voir, ça doit être J12. On voit que le patient reste positif dans les sécrétions rhinopharyngées. Cette diapositive, elle vous illustre aussi que dans le sérum, donc dans le sang, il n'y a pas de virus. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on peut envoyer des tubes au laboratoire, on peut probablement faire des transfusions, etc. Ça, c'est vraiment très important. Dans les urines, on ne retrouve pas de virus. Et puis, quelque chose qui nous a beaucoup étonnés, c'est que le virus est dans les selles. Vous voyez, dans cette série, on retrouve du virus dans les selles et c'est probablement en lien avec les symptômes de diarrhée qu'on observe. Pour l'instant, on ne sait pas quel est le risque de contamination avec ces selles. La suivante. Voilà un peu pour la clinique de façon très, très résumée. On pourra discuter si vous avez d'autres questions. Alors, passons maintenant aux tests virologiques. Jusqu'à présent, on a un test virologique qu'on appelle de première génération. Ça consiste à mettre en évidence le virus par un test direct qui s'appelle la PCR. Comme les charges virales, le VIH, vous voyez, c'est un peu le même principe. On fait un prélèvement rhinopharyngé, mais ce n'est pas juste à l'entrée du nez. Il faut aller très, très loin dans le pharynx. Donc, ça se fait dans un laboratoire. Bien d'accord. en Corée du Sud, dans certains pays, on commence à faire des autotests. On peut faire aussi des aspirations bronchiques. Ensuite, il y a une PCR qui est faite, qui est exprimée en plus ou moins. Et un résultat semi-quantitatif. Il n'y a pas vraiment de résultat quantitatif, c'est un résultat en nombre de cycles. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. mais il y a une courbe qui peut corréler ce nombre de cycles à la charge virale. Donc, ça nous donne, en gros, une indication si le patient est très contagieux, moyennement contagieux ou peu contagieux. Voilà. Donc, c'est ça qui est fait actuellement pour tous les soignants, pour tous les agents de l'État et qui va être fait d'ici quelques semaines pour tout le monde. Vous avez probablement entendu M. Macron hier qui disait que vraiment le gouvernement s'intégrerait à ce que toutes les personnes suspectes de COVID puissent avoir accès à un test rapide. Le suivant. Dans le test à venir, il va y avoir des tests rapides-rapides, c'est-à-dire que ce sera la PCR, mais ce sera aussi le principe du test rapide. Ce n'est pas encore mis en place. Il y a pas mal de pays qui ont mis ça en place et des contrats qui vont être passés avec la France, notamment en Corée du Sud. Et ça permettra de généraliser ce test rapide de mise en évidence directement du virus. Et puis, ce qui va arriver assez rapidement, ça devrait être dans les 10 jours qui viennent, ce sera la sérologie. Donc, la sérologie, c'est le même principe que la sérologie du cytomegalovirus, la rubéole, du VIH, c'est de savoir si on a été infecté. Et ça, ça va être très intéressant pour savoir si on peut sortir ou non du confinement pour connaître aussi la séroprévalence d'une population. Probablement, on va se rendre compte que chez les soignants, la séroprévalence est élevée, mais que chez les gens qui sont confinés est faible. Et ça va être extrêmement utile aussi pour définir la meilleure stratégie de déconfinement. Alors, le problème, c'est que cette sérologie, elle a été difficile à mettre en place parce que bien sûr, il y avait d'autres coronavirus pour lesquels les réponses immunes mettent pas mal de temps à se mettre en place. Donc, on n'a pas les anticorps tout de suite. Ça peut prendre qu'un, ça peut prendre 21 jours. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis au point ces tests et là, en ce moment, on est en train de voir quel est le meilleur test, quel est le plus sensible, le plus spécifique, à partir de quand les chances positives. Donc, c'est pour ça que ça traîne un peu parce qu'on ne veut pas mettre sur le marché des tests qui ne soient pas vraiment fiables. Mais ça va venir. Ça va venir très bientôt. Et je pense que toutes les personnes qui souhaiteront avoir un test pourront en bénéficier, bien sûr. La suivante. Un petit mot du traitement. Malheureusement, comme vous le savez, quand cette épidémie a débuté, il n'y avait aucun traitement disponible. Donc, pour les formes bénignes, on n'a pas besoin de traitement, elles évoluent bien. Par contre, le paracétamol est utile et on peut prendre jusqu'à 4 grammes par jour de paracétamol si fièvre, si je valais, sans problème, pas plus. Pour les formes sévères, il y a beaucoup d'essais en cours. Les essais, je vous ai mis quelques-unes des drogues, mais il y a vraiment une liste d'au moins une trentaine d'essais. On ne peut même plus faire la liste de tous les essais qui ont lieu dans le monde. des essais avec des antirétroviraux de la classe des antiprothéases comme le lopinavir et tonavir ou le darunavir et tonavir parce qu'in vitro, ça a l'air de marcher. Pour l'instant, il y a une vivo, on ne sait pas. Il y a le redemzivir, qui est un antiviral qui avait été testé lors de l'épidémie de MERS aussi, qui fait l'essai d'objet d'essais. Et puis, vous avez tous suivi la saga de l'hydroxychloroquine plus ou moins azithromycine qui a fait l'objet d'essais encourageant en Chine, qui a refait l'objet d'un essai ouvert sans groupe contrôle à Marseille et qui, là, est reprise dans le cadre vraiment d'essais cliniques. Donc, les essais sont faits surtout sur les formes sévères, mais il y a des essais aussi sur les formes peu sévères parce qu'en maladie infectieuse, c'est logique de ne pas attendre que la maladie soit désespérée pour traiter. Donc, il y a aussi des gros essais qui sont en cours sur des formes peu sévères. On devrait, d'ici la fin du mois, avoir des données. Et puis, pour les patients qui passent en réanimation, le problème n'est plus le traitement antirétroviral, mais plutôt les anti-inflammatoires. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'essais chez les gens en réanimation, sur les corticoïdes, les différents immunomodulateurs, quelques IL-6, IL-1, etc. Donc, je ne vous montre qu'un chiffre parce que les chiffres changent tout le temps. Juste une diapo extraite du site de Santé publique France qui nous montre qu'en France, il y a une tendance à la stabilisation du virus, mais à un niveau encore élevé. Il y a quand même des points positifs, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des recours en médecine générale, SOS médecins, aux urgences hospitalières et une stabilisation des hospitalisations et des admissions en réanimation à des taux élevés. C'est vrai que quand un patient rentre en réanimation, il reste au moins trois semaines. Ce n'est pas des petites réanimations. Il faut attendre vraiment que l'épithélium se régénère pour que le patient puisse sortir et reprenne lui-même sa respiration. C'est pour ça que les lits sont complètement bloqués. Vous voyez, c'est encore très occupé. En réanimation, on a à peu près une majorité de cas avec des comorbidités des sujets âgés et les décès. Vous voyez aussi que c'est surtout des sujets âgés. En France, il y a une répartition qui est très inégale puisque c'est le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire. Les autres régions ne sont pas épargnées mais connaissent une prévalence faible et c'est pour ça qu'ils peuvent accueillir des patients des régions les plus touchées. La suivante, cette dernière. Voilà. Alors, pour vraiment les patients vivant avec le VIH, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, on a quand même réfléchi, plusieurs groupes ont réfléchi et puis maintenant vous trouverez sur le Corevi non seulement une petite fiche d'information mais aussi une note beaucoup plus complète de la Haute Autorité de Santé qui a été diffusée hier. Donc, quelques fois clés. Le premier, c'est que les patients qui ont des CD4 élevés et une charge virale contrôlée sont probablement pas plus arrêts que la population générale. Par contre, sont plus arrêts ceux qui ont des CD4 bas et une charge virale non contrôlée ou des comorbidités et ça, faites attention, c'est assez fréquent en fait chez les patients vivants avec le VIH d'avoir une hypertension artérielle, un diabète, une insuffisance rénale. Donc, dans ce cas, il faut vraiment renforcer les mesures barrières et rester confinés. Si vous pouvez faire faire vos courses par quelqu'un d'autre, ne pas sortir, c'est mieux pour l'instant parce que toutes les semaines gagnées permettront qu'on mette au point des traitements dont les gens vont pouvoir bénéficier. Pour les consultations, elles ne sont pas annulées, mais presque tous les médecins sont passés en téléconsultation ou en consultation par téléphone, sauf en cas d'urgence, bien sûr, ou en cas de nouvelle séropositivité ou une infection opportuniste ou autre. On vous recevra, mais sinon, c'est en téléconsultation et ça marche très bien. Vous pouvez aussi demander une délivrance de traitement pour quelques mois pour raisons urgentes et le pharmacien vous la délivrera. Il n'y a pas de rupture de stock de médicaments, on s'en est assuré. Si votre dernier bilan était satisfaisant, vous pouvez aussi le retarder de quelques semaines sans problème. Il ne faut pas quand même faire des bilans qui datent de plus d'un an, il faut le faire, c'est tout à fait faisable. Mais si c'était six mois, que ce soit huit mois, c'est à peu près pareil. Et puis, ce qui est recommandé aussi, c'est de poursuivre le traitement antirétroviral prescrit. Il y a pas mal de personnes qui se disent « moi, je voudrais changer pour un inhibiteur de protéase ». Pour l'instant, on n'a pas de données pour dire que ça prévient. Donc, ça serait déraisonnable de déséquilibrer un traitement antirétroviral. Mais bien sûr, si à un moment donné, le lopinavir s'avérait protecteur, on reverrait cette position. La suivante. Donc, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Donc, quelques messages, c'est que ce virus est quand même vraiment contagieux. Vous voyez que les mesures barrières et tout ça, ce n'est pas du luxe, c'est vraiment à respecter et que les choses évoluent très, très vite. Donc, vous avez un point aujourd'hui avec certainement beaucoup de questions et on en refera d'autres régulièrement. Merci beaucoup. Merci, Dominique. Je propose qu'on m'écoute tout de suite Catherine et Stéphanie et qu'on fasse un retour que les gens puissent te poser les questions juste après. Je vais déverrouiller les micros de Catherine et Stéphanie puisque je verrouille vos micros à chaque fois. Alors, Catherine, bonjour. Stéphanie, bonjour. Est-ce que déjà, Catherine, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde ? Oui, je m'appelle Catherine Touré-Turchis. J'ai fondé, je dirige l'Université des patients et en fait, mon travail a commencé dans les années 80 dans la lutte contre le sida où j'essaye et où j'ai essayé de développer depuis des dispositifs d'accompagnement psychosocial dans plusieurs maladies chroniques et d'autres situations sanitaires. Merci Catherine. On le sait, l'Université des patients, c'est aussi pour permettre l'empowerment des patients et de pouvoir également faire plus de démocratie en santé et démocratie en santé qui nous échappe puisque effectivement les Corévis sont l'un des instruments de la démocratie en santé. Stéphanie, donc, et Stépheteré, est-ce que tu peux donc Stéphanie te présenter Alors, moi je suis donc Stéphanie Estespéré et je suis psychologue. Je travaille notamment avec Jérôme dans le cadre des dépistages TROD-VIH et au profit également de temps en temps du Corévis pour la formation donc des personnels et également dans le cadre de vos regroupements annuels avec les patients. et je travaille dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Très bien. Merci beaucoup Catherine et Stéphanie. du coup, la grande question c'est que là, Dominique nous a fait un petit peu un état des lieux de la situation avec le COVID-19. Le COVID-19, c'était inédit et puis effectivement, il y a aussi ce confinement qui est inédit puisque pour la première fois en France, on se retrouve confiné. Rien que le fait effectivement de créer des espaces comme celui-ci, on le voit bien. les gens sont à la maison majoritairement, donc plus de 9 millions de Français qui sont effectivement au chômage partiel. Comment est-ce que ce confinement est vécu, Catherine ? Alors, le confinement, moi j'ai commencé à travailler avant même qu'il soit annoncé. C'est une situation donc contrainte, donc il y a une restriction effectivement des sorties. C'est une situation contraignante et c'est une situation dense. Il y a une densité psychosociale dans le confinement qu'il faut qu'on aborde régulièrement. Le fait d'être confiné avec des personnes qu'on n'a pas choisi, le fait d'être confiné et de devoir assurer à la fois la continuité des enseignements scolaires pour les enfants, de travailler à domicile, le fait de ne pas avoir été préparé au confinement alors que paradoxalement il existait déjà des manuels de préparation puisque le confinement, la quarantaine, l'isolement, ce sont finalement des mécanismes qui sont connus depuis H1N1, Ebola dans d'autres cultures, le SARS. Et donc, dès le départ, j'ai voulu m'intéresser aux effets du confinement pour voir s'il y avait une manière finalement de réduire la charge psychologique et sociale. Alors, dans la charge psychologique du confinement, donc on avait une, ça a été un de mes premiers papiers, dès le 6, enfin début mars, on avait une revue des études sur 3 166 études conduites dans 10 pays différents et sur les autres épidémies, y compris donc le COVID en Chine, on avait des éléments qui pourraient nous permettre, notamment dans les associations, dans les interventions vraies, type counseling, dans les, dans intervenir auprès de la population. Donc, on observe dans ces situations-là, pour 35% de la population, ce qui est quand même énorme, et toute étude confondue, un taux de détresse, une augmentation de la détresse psychologique, et dans 5 à 6% des cas, une détresse sévère. Donc, ça veut dire que quand on entend détresse sévère, c'est-à-dire de l'anxiété, des problèmes de sommeil, des aggravations d'état en termes de qualité de vie mentale, mais aussi en termes de risques suicidaires, en termes d'aggravation des états, enfin rien autour de moi, sans être loin, j'ai trois décompensations de type psychiatrique avec hospitalisation au cours des derniers 15 jours. Enfin, on voit bien là qu'on est dans une situation difficile. Ce qui est très important puisqu'on s'adresse aujourd'hui à des malades, c'est qu'on observe que les malades chroniques ne vont plus dans leur consultation. D'ailleurs, il y a eu un plan d'alerte des psychiatres la semaine dernière, puisque les personnes n'osent pas aller consulter parce qu'elles ont peur d'être contaminées ou elles n'osent pas aller consulter parce que c'est loin ou elles n'osent pas aller consulter pour les malades chroniques en disant « mon cas n'est pas très intéressant, finalement, ce n'est pas très grave, j'attendrai ». Donc, ce qu'a bien dit Dominique tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est complètement important de continuer donc à ses propres consultations. on observe des ruptures d'observance thérapeutiques et puis surtout ce qu'a mis en valeur je vais arrêter là parce que c'est trop long parce que évidemment je ne travaille que là-dessus donc il y en a un peu trop à dire mais ce qui est important c'est que ça a mis en danger le confinement présente des risques, l'observance du confinement présente des risques puisqu'on a observé une augmentation de déclarations et de demandes d'aide par téléphone pour violences conjugales à 30% et augmentation à 20% aux maltraitances des enfants donc il y a bien là quelque chose qui nécessite de notre part à nous aujourd'hui puisqu'on est tous un peu dans le cycle social des interventions immédiates. Alors du coup Dominique, si on peut donc te réinterroger concrètement pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron lors de son allocution donc il y a un mois a fait le choix du confinement ? Du coup si effectivement ça crée des choses pourquoi est-ce que ce confinement a été déclaré sur l'aspect bien sûr infectiologie ? En réalité on n'avait pas le choix l'objectif du confinement ça a été de permettre au système de soins d'accueillir tous les patients malades si on n'avait pas fait le confinement c'était une autre stratégie qu'on essayait de faire les Anglais et les Suédois au départ c'est de se dire de toute façon il faut que tout le monde ait la maladie et après ceux qui vont bien vivront très bien ils seront tous immunisés mais à ce moment-là on aurait eu des morts dans la rue comme par exemple ce qu'on voit en Équateur etc. on aurait eu 2% de la population française qui n'aurait pas été prise en charge c'est vraiment intolérable donc pour pouvoir s'adapter adapter le système de soins il a vraiment fallu qu'on fasse un confinement et le confinement avant d'avoir ses effets ça dure 3 semaines c'est-à-dire que les gens restent chez eux ceux qui doivent développer la maladie vont la développer mais au bout des moments le virus arrête de se multiplier puisqu'il n'a plus de cibles et du coup le système de santé a pu être préservé on a eu tout juste assez de lits de réanimation et de respirateurs il y a eu un vrai engouement autour de l'hôpital et notamment à la PHP pour justement ce qu'il disait pousser les murs et faire en sorte effectivement que la vague de la première vague puisse être gérée au mieux alors justement par rapport à l'ensemble de ces malades Stéphanie concrètement on a isolé les gens Catherine nous parle effectivement de problèmes dans la structuration familiale ça se traduit par quoi au quotidien pour à la fois les gens lambda qui ont des enfants mais aussi dans des structurations de familles plus diverses alors pour faire le lien vraiment entre ce que vient de dire Dominique et ce que vient de dire Catherine c'est le lien qui se joue entre tout ce qui est dehors du psycho et du médical le confinement comme le disait Catherine on en connaissait les effets on sait depuis quelques années voilà on s'y est intéressé et on connaissait les effets en revanche c'est la première fois qu'on a cette contrainte au niveau national et c'est ça qui n'a pas été pris en compte dès le départ là où Dominique vient de dire que c'était une solution c'était la première solution d'adaptation par rapport à cette problématique du Covid et du système de santé donc il a fallu adapter le système de santé et donc le confinement est arrivé donc ça veut dire qu'aujourd'hui en fait c'est aux gens de s'adapter voilà ça veut dire que le nouveau paradigme c'est que le confinement est une solution alors là elle n'a pas été anticipée pour tout le monde mais ça reste une solution et il va falloir permettre aux gens psychologiquement de s'y adapter c'est-à-dire comme le disait Catherine on sait que là ça a fait énormément monter le taux de stress quand vous dites à tout le monde vous restez chez vous et du coup vous êtes confiné avec des gens comme tu disais Catherine que vous n'avez pas choisi des gens qui sont peut-être déjà dans un état de stress avant le confinement des gens malades vous vous retrouvez dans une posture potentiellement d'aidant ou de victime si effectivement il y a des violences donc c'est tout ce paradigme qui a changé et qui a fait augmenter les niveaux de stress et quand je dis faire augmenter les niveaux de stress effectivement vous avez des stress intrinsèques donc liés à tout ce qui est maladie et vous avez les stress extrinsèques qui est lié à tout l'environnement toute la violence autour effectivement de la personne donc aujourd'hui effectivement ce qui est préconisé dans toutes les études effectivement c'est de pouvoir développer les capacités d'adaptation intrinsèques de façon à pouvoir tenir jusqu'à la fin du confinement voilà comprendre son nouvel environnement comprendre ce qu'est le confinement pour soi pour sa famille pour son entourage et pouvoir s'y adapter retrouver de nouvelles habitudes en fait l'idée c'est vous êtes dans une contrainte il faut pouvoir retrouver de nouvelles habitudes de nouvelles habitudes qui ne seront pas délétères pour vous mais au contraire vous deviendront sympathies tout le travail aujourd'hui il se situe à ce niveau là oui donc il aurait vraiment fallu effectivement qu'on puisse avoir donc la possibilité de se préparer avant alors justement Catherine comment est-ce qu'on aurait pu donc se préparer avant avant donc ce confinement qui nous a été annoncé un peu la veille pour le lendemain alors il y a des plans qui existaient qui avaient été faits lors du SRAS il existait aussi sur les sites de l'OML donc des manuels de stratégie et de préparation alors est-ce que c'est la langue anglaise qui était un obstacle est-ce que c'est culturellement les non-liens qu'on fait d'une épidémie à l'autre en tout cas c'est 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 manuel ces guidelines sont sont clairs donnent 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 des éléments et donc la question c'est peut-être que la prochaine fois il ne faut pas s'y laisser prendre c'est-à-dire qu'il va falloir donc mettre de côté faire des formations en avance disposer d'une masse critique de personnes formées enfin plein de choses je suis en train de travailler avec d'autres on a effectivement donc une maladie chronique Dominique concrètement comment est-ce qu'on peut gérer à la fois le fait de ne pas vouloir être infecté par le Covid-19 et en même temps de continuer ces rendez-vous médicaux pour le coup parce que Catherine le disait tout à l'heure ça reste important de continuer donc à aller voir son médecin et à prendre soin de soi alors juste Jérôme si tu permets pour continuer sur ce que disait Catherine et Stéphanie heureusement la bonne chose qui va quand même nous aider c'est qu'on voit les effets positifs du confinement maintenant jusqu'à présent on était effarés par ce virus et en plus il fallait être confiné c'était insupportable maintenant les gens voient que ce qu'ils ont fait ça a été vraiment utile c'est pour ça qu'on va pouvoir maintenant le 11 mai peut-être j'aurais espéré avant mais faire sortir les enfants parce que voilà ça va être possible voilà sinon je reviens maintenant sur ta question qui est la question du soin aux patients il faut vraiment rester en contact avec son médecin les médecins même si on a bien sûr dû travailler sur le Covid la plupart d'entre nous on sait qu'il ne faut pas laisser tomber les patients qui ont d'autres pathologies parce que sinon on va les retrouver après l'épidémie avec beaucoup de soucis donc on a tous normalement maintenu nos consultations le même jour aux mêmes heures la seule différence c'est qu'on va vous appeler ou qu'on peut communiquer par mail mais il n'y a aucun problème pour vous envoyer les ordonnances discuter vos examens biologiques discuter du Covid si vous avez des soupçons de signes faire des prélèvements tout ça ça va rester exactement pareil à la limite on peut même rester plus en lien donc dans certaines structures les équipes se sont partagées il y a des équipes qui font le Covid et d'autres qui font les pathologies chroniques à ma connaissance aucune structure n'a arrêté les consultations c'est très important de les construire vous voyez par exemple là on a repris nous les réunions disciplinaires sur les cas difficiles on s'est arrêté un mois mais on se rend compte que c'est important on va en avoir une ce mois-ci donc n'hésitez pas à revenir vers nous ça a été le cas on ne vous répondra pas forcément tout de suite dans l'heure mais on vous répondra ça a été le cas d'ailleurs donc du Corévie Île-de-France Sud que tu présides où effectivement donc Hélène et Philippe qui est donc nos coordonnateurs Philippe donc a fait en sorte de pouvoir à la fois donc assurer la continuité de service sur l'aspect VIH et en même temps pouvoir donc ouvrir le champ des possibles sur le travail avec le Covid-19 moi je voulais revenir donc sur l'aspect confinement déconfinement Stéphanie on nous a donné des dates donc une première quinzaine une deuxième quinzaine là on nous dit que le déconfinement avec un peu de chance ce sera si on est gentil dans un mois si on continue à bien être donc précautionneux et suivre les instructions donc du confinement comment est-ce que c'est vécu par les gens d'avoir des dates qui sont données et comment le confinement y compris pour les publics précaires je pense notamment aux étudiants HF prévention passe souvent dans les facs pour le dépistage notamment du VIH et de l'hépatite C comment ça va se passer aussi pour ces étudiants qui quelque part ont plus forcément le petit boulot qui va bien et sont en situation de précarité globalement la précarité et le Covid-19 ça va donner quoi ? Alors on s'aperçoit qu'effectivement les deux ont un lien ça c'est évident plus vous êtes dans une situation précaire plus l'état de stress social économique psychologique est augmenté là c'est je fais une paraphrase voilà par rapport à ce que disait Dominique effectivement on voit bien que maintenant on nous a donné un délai une sortie jusqu'ici on nous en donnait pas donc jusqu'ici on était que dans la contrainte là on nous dit effectivement si tout se passe bien et au vu de comment ça se passe dans les autres pays un déconfinement est prévu d'ici un mois en revanche ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une perte aussi de confiance dans les informations qui ont été données voilà alors perte de confiance aussi parce que on a eu des informations diverses et variées comme le disait Dominique qu'on n'avait pas de grilles réelles de qui étaient contaminées et comment voilà là aujourd'hui on y voit un peu plus clair donc ça permet aux scientifiques et aux politiques du coup de nous donner une stratégie stratégie qui permet aux gens aussi de se décloisonner de se dire là on est cloisonné on est dans notre confinement mais comment dans combien de temps ça va prendre fin aujourd'hui on en a une idée voilà d'ici un mois donc ça veut dire que maintenant il va falloir permettre aux gens d'élaborer eux-mêmes maintenant leur stratégie c'est-à-dire leur stratégie de retour à l'emploi de retour à la vie sociale de retour au lien social parce qu'en fait ça va provoquer ça va provoquer deux choses soit les gens vont tout lâcher une fois que le déconfinement sera là voilà en gros on m'a confiné pendant un mois pendant deux mois maintenant je sors et je fais à peu près tout et n'importe quoi et on va avoir des gens au contraire qui auront eu très peur du confinement qui auront peur de prendre les transports en commun qui auront peur de retrouver le lien social qui auront peur de revenir au travail donc qui vont créer encore des états de stress donc ça veut dire que dans le déconfinement sur le mois qui reste à venir c'est-à-dire que stratégiquement les équipes médico-sociales doivent se poser la question de demain comment le monde de demain va être on nous parle de gestes barrières mais comment on va devoir les adapter dans le métro au travail dans notre vie sociale avec nos enfants parce qu'effectivement on va envoyer nos enfants à l'école mais quel geste barrière pour des enfants dans une classe si vous avez des enfants qui ne se lèchent pas les doigts après moi c'est ça ça veut dire que comment on va faire comment on va s'adapter au monde de demain voilà c'est pas de la philosophie c'est concrètement est-ce qu'on doit mettre des masques c'est-à-dire que là sur le mois à venir il faut qu'il y ait une stratégie sociale politique médico-sociale une prise en charge globale de l'environnement de la société voilà du coup cette prise en charge globale elle implique aussi donc on parle souvent dans les médias de l'ancien monde et donc de ce qu'il va y avoir avant Covid et après Covid est-ce que ça veut dire Catherine qu'on va devoir réhabiliter un peu nos habitudes par rapport donc à des gestes barrières est-ce qu'on va se retrouver par exemple avec un masque qui va nous couper des gens est-ce qu'on va vivre toute notre vie avec un mètre un mètre cinquante de distance les uns des autres et comment ça va être supportable parce que c'est vrai que pour le coup on le sent c'est un peu compliqué on est un pays latin on aime bien se toucher on aime bien vivre ensemble et on aime bien faire des câlins oui on s'aperçoit moi je suis universitaire donc je regarde toujours les études donc dans dans les études pour l'instant ce qui sort par rapport à d'autres confinements et dans plusieurs cultures c'est ce qu'ils appellent la maintenance des comportements de confinement c'est-à-dire que ça met plusieurs mois pendant plusieurs mois on a ce qu'on appelle des comportements d'évitement par rapport à autrui de mise à distance l'autre est peut-être dangereux etc et puis surtout on a des troubles de sommeil qui continuent l'anxiété on a à réparer réparer ça va être long parce que dans les dégâts du confinement il y a aussi d'avoir été restreint dans les dans ce qu'on appelle les rituels funéraires j'ai vu dans dans les études en Chine dès qu'il y a eu des confinements dans les heures qui ont suivi les gens étaient tous au cimetière en train de voir comment déposer les urnes funéraires etc donc on voit bien qu'ils se précipitaient aussi dans les trains pour rejoindre les lieux qui étaient les leurs puisqu'on n'a pas toujours forcément été confinés dans le lieu où on habitait quand on a deux habitats ils se précipitaient aussi pour aller divorcer donc ça va être difficile et Catherine qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil Catherine et Stéphanie pour bien vivre ce confinement bien vivre le mois est-ce qu'il y aurait des quelques conseils concrets quelque chose ou dans la littérature des choses qui auraient une preuve de leur efficacité on est vraiment sur voilà on est contraint à quelque chose aujourd'hui on est contraint et tu l'as très bien dit Dominique on est contraint parce qu'on ne sait pas faire autrement et parce qu'on a été dans la sidération de ce qui nous est arrivé de l'élément de stress qui nous est arrivé donc psychologiquement il faut digérer cette contrainte pour pouvoir trouver de nouvelles habitudes c'est-à-dire les habitudes qu'on avait elles ne sont plus possibles et effectivement comme vient de le dire Catherine dans l'avenir elles vont complètement changer aussi le câlin à la sortie il ne sera peut-être pas forcément possible Jérôme mais ça veut dire qu'aujourd'hui il faut faire aussi peut-être appel à notre créativité je serai un peu un peu utopique mais c'est ça c'est-à-dire comment se réinventer mais soi-même pour soi qu'est-ce qui me ferait du bien quelle habitude finalement je peux mettre en place aujourd'hui dans le confinement qui me fait du bien pas lié aux injonctions qui sont le sport alors là on voit plein de tutos sur le sport et tout ça si vous avez envie de manger des chips sur votre canapé pourquoi pas si ça vous fait du bien mais c'est ça c'est à un moment donné se dire qu'est-ce qui me fait du bien à moi aujourd'hui et se dire comment demain je vais imaginer la suite mais d'abord pour soi et puis pour son environnement proche en revanche si c'est pour aller divorcer à la sortie effectivement c'est autre chose mais c'est aujourd'hui quelle habitude vous pouvez mettre en place qui vous fait du bien alors justement en parlant donc de tutos Philippe si Philippe donc peut prendre la parole qui est donc notre coordonnateur du Corévy je vais donc mettre l'internet en partage donc sachez d'ailleurs que sur le site internet du Corévy donc vous avez donc toutes les informations sur le Covid-19 avec effectivement donc des pages donc qui vous permettent de présenter tout un tas de choses et puis Philippe c'est ça on a Hassan c'est ça qui a donc fait donc tout un tas de vidéos pour vous aider justement à faire du sport moi j'avoue que je suis plutôt paquet de chips pour le moment mais effectivement j'ai bien noté Stéphanie que j'avais le droit et qu'il n'y avait pas de difficulté à ce qu'il y ait à la fois les paquets de chips et puis là pour le mois prochain je peux faire les pectoraux à la maison du coup c'est ça c'est ça donc au final l'essentiel c'est de bien vivre donc le confinement et pas forcément donc de manière très comment dire enfin on peut faire un petit peu comme on veut je suis en train donc de déverrouiller les micros de vidéo je vais vous demander de mettre vos parleurs un peu bas un peu éloignés les micros de manière à ce que vous puissiez donc poser vos questions à nos intervenants si vous avez envie de le faire allez-y n'hésitez pas bonjour je suis à l'hôtel Dieu en fait c'est pas très clairement sur le confinement mais c'est plus parce qu'il y a l'hôtel Dieu en fait c'est pas très clairement sur le confinement mais je pense que c'est pas le moment il y a un gros écho il y a un gros écho oui je voulais savoir en fait est-ce qu'on les soigneur il y a une approche psychologique après parce que c'est quand même très dur au niveau des salles et donc c'est pas tout à fait le confinement c'est quand même hyper important par rapport à quoi les gens qui sont qui sont soignants oui qui sont face à la maladie oui face à la mort face au fait qu'il n'y a pas il n'y a personne il n'y a pas de famille qui vient voir les patients est-ce qu'ils auront ils pourront avoir un suivi après parce que c'est vraiment très compliqué en fait mais c'est vrai que ça n'a rien à mettre le confinement mais c'est quelque chose ça pose la question du deuil Catherine effectivement donc des gens qui n'auront pas pu faire leur deuil en temps de confinement comment ça va se passer d'ailleurs comment est-ce que ça se passe tout court quand on fait le deuil et qu'on est empêché de pouvoir le faire parce qu'on est à quelques kilomètres enfin aux quelques milliers de kilomètres de là là pour le coup les gens ne sont pas forcément loin mais ils sont confinés est-ce qu'ils ont le droit déjà de sortir et comment se passe le deuil donc moi je vais juste reprendre toujours la même formule donc les travaux donc là c'est les travaux de l'association américaine de psychologie donc qui a regardé un peu cette question douloureuse et qui montre qu'on entre à ce moment-là dans ce qu'on appelle le registre des deuils complexes des deuils prolongés avec donc un allongement prévu de 6 à 12 mois de symptômes de deuil à cause du fait qu'on n'a pas pu parce qu'en fait la question parce que moi j'ai déjà travaillé ça dans le domaine du sida la question du deuil c'est que le deuil commence souvent il est déjà il se prépare quand on dit au revoir il se prépare quand on prépare le corps il se prépare avant un revoir il se prépare quand on choisit qu'est-ce qu'on va mettre comme vêtements à la personne etc donc c'est le fait que toutes ces étapes ne sont pas possibles et bien sûr je veux que ça soit clair moi je ne remets absolument pas en question les recommandations de santé publique je me bats juste pour qu'il y ait un accompagnement psychosocial complémentaire à côté que sinon on doit tous le faire et donc on a quelque chose là qu'il va falloir accompagner j'ai même regardé les débuts du guide time pour ces questions là si je peux prendre la parole pour répondre en partie à Marie-Pierre Marie-Pierre vous posez une question vraiment complexe on se rend compte qu'il y a une phase de psychotraumatisme c'est ça tu m'entends ? oui oui les soignants qui sont confrontés à des deuils en fait ils ont des images qui leur reviennent en tête mais c'est comme les psychosomatistes c'est comme un attentat il y aura certainement besoin de psychologues pour débriefer tout ça parce que c'est pas facile donc c'est vrai que l'assistance publique essaye de nous envoyer tout le temps des messages mettre à notre disposition des bons repas il faut même venir des coiffeurs etc mais l'accompagnement psychologique dont parle Marie-Pierre il est très important et il va être important après parce que sinon on va avoir des images qui vont revenir en boucle avec des jeunes des tout jeunes étudiants des externes ou des infirmières de bloc qui sont mis à faire aide-soignants dans la réanimation qui n'étaient pas du tout prêts à ça donc on peut se dire que c'est une chance qu'ils aient eu cette formation accélérée mais ça peut être aussi un psychotraumatisme très important c'est exactement ça Stéphanie justement cette question pardon alors c'est exactement ça c'est à dire qu'on est passé là on passe de l'état de stress là vous êtes dans l'état de stress les soignants sont dans l'état de stress parce qu'ils sont sur le pont ils doivent faire donc il n'y a pas de place au trauma pour l'instant voilà le trauma va arriver après c'est à dire quand les choses vont s'apaiser et bien c'est là que le trauma va s'installer et là je rejoins Catherine là toutes les études sont mises en place c'est l'état de trauma c'est le psychotrauma des post-attentats c'est les états de trauma des militaires à l'étranger qui reviennent sur le sol français donc ça c'est connu on sait comment prendre en charge les personnes ça veut dire qu'il faut en avoir conscience aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas dans le trauma aujourd'hui on est dans le stress et tous les effets négatifs que peuvent avoir le stress le trauma va s'installer la plupart du temps deux mois environ après après effectivement l'arrêt du stress quand les choses vont commencer à se poser donc ça veut dire que la PHP doit avoir conscience de ça aujourd'hui c'est très bien qu'ils prennent soin de vous qu'ils mettent des lignes d'écoute voilà mais ces lignes d'écoute ne doivent pas s'arrêter à la fin du Covid au contraire elles doivent durer pour entendre que le trauma va s'installer plus tard voilà oui d'ailleurs en termes de lignes d'écoute d'ailleurs Santé publique France a mandaté du coup Sida Info Service pour pouvoir donc répondre aux gens sur les questions donc de Covid de manière à ce que le 15 ne soit plus donc en train de répondre à des questions qui peuvent être simples sur le Covid parce que du coup les gens se posent beaucoup de questions notamment à cause des médias sur des fake news donc de fausses informations qui circulent et on sait c'est pas toujours c'est pas toujours simple Hélène tu souhaitais intervenir ? Moi ce serait plus par rapport à la réinsertion des petits des bébés dans les crèches j'ai des petits-enfants et ça ça m'inquiète bien Stéphanie comment ça peut se passer effectivement de réintroduire donc l'école l'école donc va être réintroduite progressivement pour répondre à Hélène comment tu penses que ça peut se faire ? Alors c'est là où je pense que l'accompagnement de tout de l'environnement est nécessaire puisque si on reprend le schéma que nous a présenté Dominique on voit bien que les enfants sont très très peu touchés donc en fait et comme l'a dit Dominique j'allais dire il est presque urgent de refaire sortir les enfants pour qu'ils puissent retrouver une vie normale et que les traumas justement ne s'installent pas chez eux parce que là en revanche comment eux ils vivent la situation c'est complètement dépendant de la situation familiale dans laquelle ils sont avec les rappels effectivement comme le disait Catherine de 30% d'augmentation des violences intrafamiliales envers dans les couples et envers les enfants donc ça veut dire qu'il est important aussi que les enfants retrouvent leur vie de tous les jours le plus normalement possible de façon très pragmatique Dominique tu dis si je me trompe mais les enfants sont très peu touchés donc effectivement théoriquement ça serait à eux de sortir en premier maintenant qu'est-ce que ça veut dire de faire sortir des enfants et de les remettre le soir dans un circuit où les parents ont potentiellement des risques associés des pathologies des maladies chroniques la question elle se pose à ce niveau-là la question c'est pas tant les enfants c'est comment les enfants réintègrent après le soir leur environnement avec potentiellement des parents malades ou des grands-mavons enfin voilà elle est aujourd'hui la question mais je crois que les politiques là n'ont pas encore mis de stratégie clairement en place oui c'est tout à fait ce que tu dis c'est-à-dire que les personnes à risque doivent rester confinées il faudra trouver une stratégie pour qu'elles ne soient pas confinées avec les enfants qui reviennent de l'école et puis trouver aussi des profs qui donnent les cours aussi parce que c'est pas tout de mettre les enfants dehors il faut aussi qu'il y ait des profs probablement qui soient qui aient fait le COVID qui soient séropositifs on verra c'est toute une stratégie à mettre en place d'ici le 11 mai c'est pour ça que là au moins il y a quelques semaines de préparation alors on avait je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait une question je voulais poser une question bonjour bonjour à tous moi c'est Moua Lousani bonjour je suis responsable de la délégation de France Ouest chez HF Prévention et j'ai une petite question alors nous qui sommes vers l'arrivée invisible notamment sur les relieux de rencontres de terreur etc moi j'ai une question par rapport à tout ça comment on va pouvoir faire pour aller vers les gens en fait parce que si on a une dispensation sociale si on ne doit plus porter des masques si on ne peut même pas malheureusement trôner sur nos lieux donc comment nous on va pouvoir faire comment nous on va pouvoir se sortir de tout ce train là parce qu'au final nous aussi notre poste il est touché parce que nous on est en contact avec beaucoup plus de gens ce qui veut dire on est en contact avec les gens notamment beaucoup à risque que ce soit avec les IST que ce soit avec les VIH donc nous comment on va pouvoir aussi sortir de ce pétral en fait comment on va pouvoir récupérer sur le aller vers comment est-ce qu'on va vers les gens quand il y a du Covid Stéphanie, Catherine, Dominique de nouveau ça fait partie de la stratégie c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va nous obliger est-ce qu'on va nous obliger quelles vont être les obligations face aux gestes barrières est-ce que l'obligation du masque est-ce que on sera à 1, 2, 3 mètres c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment se réinventer il va falloir réinventer le aller vers du quotidien il va falloir réinventer de comment on dit bonjour à nos voisins de comment alors ça va si on est comme moi aujourd'hui dans le Finistère les voisins sont relativement loin on ne se croise pas beaucoup mais comment on reprend le métro comment on reprend le métro aux heures de pointe est-ce que la RATP va je ne sais pas je réfléchis autrement mais est-ce que la RATP va imposer que tant de personnes dans les rames je ne sais pas c'est ça en fait comme le disait Dominique on a un mois pour réfléchir à tout ça à la fois les politiques le médical et le socio-psychologique il faut absolument qu'on réfléchisse à tout ça et à inventer ce que va être demain et encore demain ce n'est pas après demain parce qu'on va être dans le déconfinement mais une fois que le Covid ne sera plus là ou que les gens seront là je ne sais pas mais c'est-à-dire comment on va faire demain en fait d'abord demain et ensuite après demain mais là aujourd'hui celui qui a une réponse qui n'hésite pas à nous faire savoir mais il y avait une autre question oui bonjour bonjour Bruno bonjour oui je suis Bruno du comité des familles donc je je vais vous poser plusieurs questions mais je vais le réduire à une question donc moi non c'est vrai que moi je vis enfin je vivais en couple sérodifférent donc en fait je suis veuf depuis cet été et je suis avec mes deux petits-enfants de 4 ans et 8 ans et donc bon c'est vrai que juste une petite question sur le deuil c'est vrai qu'hier j'ai entendu le président qui nous disait qu'il y aurait un accompagnement mais il n'en a pas dit plus donc c'est vrai que j'aurais bien j'ai des appareils pour savoir c'est quoi au niveau de l'accompagnement ma question sinon c'est plutôt au niveau de oui au niveau de au niveau des enfants en fait c'est vrai que moi voilà j'ai pas entendu je suis arrivé en cours donc j'ai pas entendu vraiment le début des précisions sur les enfants mais c'est vrai que j'ai juste entendu qu'on était tous d'accord vraiment pour que les enfants reprennent le 11 mai et moi là ça m'interpellait un peu parce que j'avais j'avais l'impression que pourquoi les enfants reprennent pourquoi pas les commerçants après j'entends bien qu'ils se contaminent pas mais c'est quand même un choix puis après je vois même que le retour à la maison donc c'est vrai que moi je suis partagé sur la question du 11 mai je demande à voir avant de laisser repartir mes enfants les enfants aussi c'est plus au niveau aussi pendant le confinement moi c'est vrai que j'ai adapté au niveau de l'école parce que c'est vrai que j'entendais on entend toujours on entend la même chose c'est vrai que j'ai entendu hier un suicide d'une enfant de 13 ans et voilà des trucs comme ça donc c'est vrai que moi au niveau de la charge de travail de l'école j'ai adapté c'est vrai que je ne fais pas tous les jours je fais un tous les deux jours et pendant les vacances je leur fais un tous les trois jours parce que c'est vrai que j'ai sans monter je ne suis pas une nature violente mais je gère comme ça mais parfois comme ils montent tellement haut dans les caprices et puis qu'ils sortent déjà aussi on est encore déjà on est encore dans des deuils donc j'essaie de ne pas faire remonter je sais que mon garçon est assez fragile donc voilà j'ai un truc et puis la dernière petite question c'était bon non alors juste une petite pub pour finir sur la ligne C j'ai vu que c'était une ligne d'écoute pour les maladies chroniques qui a été mise en place et que je trouve ça sympa donc je faisais une petite pub pour la ligne C je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ligne C oui tout à fait c'est une initiative qui a été lancée et d'ailleurs Catherine connaît bien les personnes puisque je crois savoir que ce sont des personnes qui sont issues Catherine c'est ça de tes élèves puisque Catherine dirige l'université des patients et permet justement aux patients de pouvoir gagner en autonomie Catherine est-ce qu'on peut répondre du coup à Bruno également sur la problématique d'œuvre une dernière pour finir parce que je ne sais pas où on en est mais est-ce qu'on a déjà des chiffres si on a des patients séropositifs qui étaient en réanimation ou qui sont décédés ça on n'a pas de recul c'est trop tôt je pense Merci pour cette question justement pour me donner l'opportunité de vous dire que c'est tout un champ de recherche et que les patients vont participer à ces recherches avec les techs qui sont soit à domicile en télétravail soit pour certaines ici et donc c'est très important que de façon assez rapide on décrive qu'est-ce qui se passe en termes de COVID et VIH donc il y a deux cohortes qui vont débuter en intercorévie avec le Corévie Sud l'une qui va décrire les caractéristiques des patients et aussi leurs réponses immunologiques et l'autre qui va regarder le COVID en fonction des antirétroviraux donc pour l'instant on a très peu de recul on a quelques dizaines de patients il semble que les patients font des formes mineures comme tout le monde vous voyez avec certains qui ont nécessité d'hospitalisation ma connaissance en ce qui concerne mes patients j'en ai trois et j'ai été très frappée par le fait que le patient pour lequel ça s'est mal terminé il était tout à fait dans les facteurs de risque c'est-à-dire qu'il avait à la fois diabète hypertension insuffisance rénale donc c'est pour ça que je vous ai dit dans ma présentation qu'il faut faire attention pour ceux d'entre vous qui ont ces facteurs de risque il faut respecter beaucoup plus encore les mesures barrières et le confinement et là c'est vrai que si vous avez des enfants ça sera complexe le 11 mai donc ça va se préparer mais je pense que d'ici quelques semaines on va avoir grâce à ces essais qui se mettent en place des réponses la plupart sont quand même des femmes mineures la plupart c'est des femmes mineures comme tout le monde mal à la tête un osmi la majorité ça va être ça Catherine si tu peux répondre du coup à Bruno sur l'autre versant donc le versant du deuil notamment ce qui est vraiment une question très les gens sont vraiment très d'alerte oui tout à fait tout à fait oui donc je trouve que Bruno décrit vraiment très très bien comment comment les choses se complexifient ce qui est sûrement important c'est un peu ce que fait Bruno déjà c'est en parler échanger avec d'autres peut-être permettre aussi aux enfants de pouvoir parce qu'en fait ce que présente Bruno c'est une situation typique c'est-à-dire il y a des choses qui se sont passées il n'y a pas longtemps qui suivaient leurs cours parce que c'est vrai qu'un deuil ça suit son cours alors on dit ça suit 12 mois 18 mois et que tout d'un coup une situation nouvelle stressante par elle-même et bien ça peut tout d'un coup bloquer d'autres choses qui étaient en travail et donc bon moi j'ai été aussi psy d'enfant dans le temps il y a très longtemps et donc les enfants sont aussi bloqués dans leur processus et donc il y a tout ça qui se met en même temps et donc on va avoir des enfants avec des excitabilités puisque chez les enfants le stress l'anxiété ça se manifeste par on bouge on crie on ne tolère plus grand chose parce que justement eux ils ont ces capacités d'exprimer que peut-être d'ailleurs nous on a plus nous quelquefois on ne s'énerve pas mais on se met on se met en retrait on se met en vie émotionnelle et c'est pas facile donc dans une petite famille parce qu'en ce moment moi je suis en situation pour soutenir ce que j'appelle des petites familles et bien c'est que chacun à son moment et chacun à ses formes et les manifestations émotionnelles des enfants c'est pas du tout les manifestations émotionnelles des adultes donc du coup au bout d'un moment on n'y comprend rien c'est difficile Isabelle donc tu souhaitais également intervenir Oui, bonjour Isabelle Massana-Modelot du Corévis de Lyon je voulais poser une question à propos de nos patients qui ont de grands facteurs de vulnérabilité bien sûr je pense à nos patients chemsexeurs qui vivent leur addiction on a observé enfin pour ma part ceux que j'ai continué à avoir en lien sont des patients qui pendant un premier temps qui était la première semaine du confinement ont essayé de se saisir en quelque sorte de cette situation parce qu'ils pensaient finalement que ça n'allait pas durer très très longtemps et puis à mesure du confinement qui dure nombreux sont ceux parce qu'il ne faut pas oublier que justement ils sont seuls donc les facteurs de vulnérabilité sont renforcés la solitude se fait de plus en plus sentir et les livraisons bien évidemment parce que si la poste marche trois jours par semaine les livraisons de trois de trois MMC sont quant à elles extrêmement rapides donc j'avoue aussi que le fait de travailler en d'être en télétravail aujourd'hui de tout faire en visio et par téléphone fait qu'on se sent encore plus impuissant que d'habitude où on le savait qu'il pouvait avoir d'autres lieux rencontrer d'autres personnes aussi avoir un autre soutien que ce qu'on a actuellement voilà donc je voulais savoir si certains d'entre vous avaient des idées pour qu'on puisse renforcer tisser à nouveau un maillage j'avais pensé aussi justement à ces visioconférences mais le fait de consommer est quelque chose qui est interdit bien évidemment par la loi donc c'est très difficile aussi de proposer ce type de visio tel qu'on le fait pourtant la constitution d'un groupe une représentation de groupe telle que je peux avoir une mosaïque et encore là on voit bien de nombreuses personnes n'ont pas actionné leur caméra ou ne peuvent pas l'actionner donc ça produit aussi des effets sur chacun de nous donc il faut je pense avoir conscience voilà oui alors effectivement on le voit il y a des statistiques qui sont en cours donc de recensement et notamment nous on va un petit peu voir au niveau d'achat prévention sur le dark web donc toute cette partie d'internet où effectivement il y a de l'achat illicite donc de drogue d'armes et autres et on voit qu'il y a une recrudescence de gens qui du coup s'orientent sur des réseaux donc qui sont des réseaux cachés justement pour pouvoir donc se fournir et s'approvisionner comment ça se passe Stéphanie donc quand on est effectivement thème sexeur et qu'on souhaite malgré le confinement pouvoir donc continuer à vivre comme cela je ne sais pas si c'est la question du quels sexes qui doit être traités au travers de tout ça je pense que c'est le lien social c'est comment chacun vit le lien social appris au travers effectivement de consommation de drogue de sexe d'alcool enfin de tout ce que vous voulez voilà là vous parliez de lien comment renouer le lien avec les gens je crois qu'aujourd'hui il faut surtout s'appuyer sur les groupes d'autoportage c'est à dire comment les gens aussi vont recréer du lien entre eux en commandant comme tu disais Jérôme sur d'autres sites en essayant de diminuer leur taux de stress en prenant quand même des drogues je veux dire la question de drogue de toute façon on ne va pas la régler là justement plus au moment du confinement c'est de faire pour elle va leur permettre aussi d'abaisser les niveaux de stress donc il faut avoir ça aussi ça aussi en tête c'est peut-être aujourd'hui leur permettre voilà les groupes d'autoportage dont vous pouvez être à l'initiative comme vous le disiez très bien inviter les gens leur dire que il y a possibilité de mettre les noms qu'ils veulent de ne pas mettre de caméra mais de faciliter ce retour au lien social qui aujourd'hui pour eux est une vraie une vraie problématique de toute façon le lien social est une problématique dans le cansexe déjà à la base donc là on rajoute une contrainte sur une problématique donc je crois qu'il faut faire fi de ce qui est licite ou de ce qui n'est pas licite mais leur permettre de se retrouver alors sous quelle forme peut-être juste entre pairs si vous avez vous des personnes que vous pouvez contacter de façon plus privilégiée soit peut-être soit peut-être en vous vous autorisant à créer aussi une rencontre et en leur permettant de tout dire sans avoir de jugement de valeur sur ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé parce que c'est pas voilà l'idée c'est le lien social pouvoir se regrouper parler de leurs problématiques voir savoir où certains certains se fournissent pour apaiser les stress des autres voilà Isabelle tu souhaitais donner un complément d'information à ta question Isabelle si tu nous entends ah non Isabelle tu nous entends plus on t'entend pas Jérôme pardon excusez-moi j'ai coupé mon micro donc je disais oui Isabelle si tu souhaites apporter un complément d'information ton micro est ouvert oui merci c'est à dire que toute la difficulté qu'on rencontre c'est pas évidemment qu'on soit moralisateur la question n'est pas du tout là mais c'est que là j'ai tous les noms moi qui sont inscrits on sait bien que la brigade d'Estup fait un travail qui est aussi un travail important et que c'est difficile de pouvoir s'autoriser ça et que je ne sais pas si ça ne constituera pas un frein aussi pour les patients c'est à dire est-ce qu'on pourrait avoir des groupes de réflexion justement pour essayer de savoir c'est à dire qu'on peut se dire on aurait pu se préparer avant mais on ne l'a pas fait Catherine ce serait intéressant que tu puisses nous donner quelles auraient pu être les stratégies aujourd'hui on va avoir un mois est-ce qu'il ne serait pas envisageable qu'on puisse justement essayer de créer on se dit il faut créer il faut pouvoir justement imaginer des modèles de développement différents etc les tutos de gym manger tout un tas de cochonneries qui nous tombent sous la main d'accord mais est-ce que nous entre nous on pourrait essayer d'être justement un petit peu plus au lieu de donner des conseils généraux est-ce qu'on pourrait avoir des stratégies qui peuvent être des stratégies opératoires qui seront certainement insuffisantes ça l'est tout le temps mais il me semble que l'essentiel c'est de pouvoir planifier c'est de se donner des options c'est-à-dire que tout est tout est critiquable tout est insatisfaisant mais il y a un petit peu de bon aussi partout mais justement puisque Jérôme puisque vous avez tous proposé je trouve que votre initiative est extrêmement intéressante de se rencontrer là tous aux quatre coins de la France est-ce qu'on pourrait essayer de trouver des choses un petit peu concrètes déjà ces rencontres on peut les refaire régulièrement sur différents thèmes donc là c'était un petit peu général mais en fonction des urgences ou des thèmes qui se dégageraient on pourrait refaire ces rencontres plus thématiques notamment ça pourrait être sur l'addiction maintenant il faudrait peut-être voir avec la brigade des stups comment pouvoir faire je ne sais pas avec qui d'ailleurs faire un groupe d'autosupport sans que les gens puissent être repérés ça je ne sais pas si c'est possible je trouve que l'idée elle est excellente tu vois l'idée excellente ça serait un peu comme les chill-out chemsex de EBS mais virtuel quoi mais il faudrait effectivement qu'on puisse le faire de façon vraiment anonyme mais anonyme aussi pour le mail et le numéro de téléphone oui c'est ça et puis je crois qu'il ne faut pas se poser des contraintes là pour nous c'est-à-dire que tout reste à inventer maintenant certains ne seraient peut-être pas gênés de quand même discuter c'est ça et je crois qu'effectivement on peut se faire des réflexions entre nous et se dire voilà vers quoi on pourrait tendre effectivement pour la prochaine fois pour la prochaine crise pour la sortie pour le déconfinement aussi comment ça va se passer profitons de cet état j'allais dire où de toute façon on est encore pendant un mois tous contraints chez nous pour effectivement pouvoir imaginer des solutions envisager des pistes de travail interroger des personnes sur les groupes d'autosupport pour savoir eux quel est exactement leurs problématiques parce que nous on l'imagine mais eux qu'est-ce que enfin quelles sont leurs problématiques réellement à l'heure actuelle je crois que oui tout est envisageable alors d'ailleurs je le précise on n'avait pas besoin pour venir sur cette conférence de donner son nom on pouvait juste mettre un pseudo on pouvait aussi joindre la réunion directement par téléphone c'est ce que certains d'entre vous ont fait ou directement même via donc le Facebook juste en écoutant et sans pour autant souhaiter intervenir on pouvait aussi ne pas mettre la caméra ne pas intervenir il y avait tous les modes qui étaient donc proposés justement pour garder la confidentialité l'anonymat et puis faire en sorte que les gens puissent se sentir je dirais à la fois dans la possibilité de partager donc avec les autres et en même temps sans avoir donc la contrainte de pouvoir dévoiler donc son identité et donc respecter l'anonymat je vous engage donc tous puisque c'est bientôt la fin dans quelques dans quelques secondes je vous engage donc à continuer à nous suivre sur le site internet du Corévi je remercie donc Dominique Salmon donc de nous avoir présenté donc tout ça je remercie Catherine Tourette-Turgis ainsi que Stéphanie et Stéph Therré je vous remercie tous de nous avoir suivis merci Hélène et Philippe Philippe notre coordonnateur donc d'avoir organisé Jérôme je peux dire et puis donc vous pouvez donc avoir toutes les informations et retrouver à la fois la vidéo mais aussi donc le PDF directement sur le site internet donc du Corévi qui est bien entendu une source d'informations pour tout le monde pour à la fois les personnes et tout le monde oui Bruno oui je voulais juste dire un dernier petit message c'est vrai que moi ce matin j'avais relié à deux autres personnes et en fait on a dû quand même télécharger l'application pour pouvoir rentrer il y a une personne Yann qui a dû télécharger et l'autre personne je ne sais pas s'il a pu se connecter mais par téléphone même si les gens donc se connectent avec l'application ou sans l'application ou même juste par téléphone ils ont effectivement la possibilité de ne pas mettre qui ils sont d'ailleurs j'ai dévoilé ton identité parce que j'ai dit que tu étais Bruno mais sinon tu es le nom oui puis je me suis présenté je me suis présenté je me suis présenté mais je voulais quand même juste poser une dernière question pour moi elle est pertinente c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher d'aller sur les réseaux sociaux et bon je ne sais pas si c'est vraiment sourcé mais là j'ai lu une étude hier de Science Magazine qui disait qu'apparemment qu'il y avait une sensibilité chez les chats et les furets et il y avait une étude qui était dessus dans Science Magazine donc allez voir et que ça commençait à m'inquiéter parce qu'il parlait des chats qui avaient une sensibilité au coronavirus et puis ce matin aussi sur le Parisien j'ai vu que trois médecins généralistes sortaient un traitement à base de chloro est-ce que les animaux sont touchés par le Covid-19 est-ce qu'on sait quelque chose ou pas du tout ou est-ce que ça reste de la fake news non je crois qu'on a trouvé du virus chez quelques félins chats mais aussi pumas etc donc c'est l'objet vraiment de recherche en cours il n'y a pas eu du tout pour l'instant d'argument pour dire que les chats passaient le virus à l'homme ça n'existe pas mais ça fait l'objet de recherche très bien merci à nos trois intervenants merci à toi Jérôme pour cette initiative d'avoir fait cela on va vous proposer dans le futur d'autres interventions avec d'autres intervenants justement pour faire le point régulièrement on sait maintenant qu'on a un mois à passer ensemble sur les réseaux sociaux encore et puis ça permet d'éviter donc d'être isolé ça permet aussi d'avoir des vraies informations avec des spécialistes donc Dominique Salmon qui est à la fois présidente du Coréville de France Sud et en même temps médecin infectiologue donc à l'Hôtel Dieu donc vous pouvez bien entendu lui poser des questions depuis le site internet donc du Coréville c'est que Catherine Touré-Turgis qui est donc également à l'université des patients donc peut aussi répondre à vos questions soit via le site du Coréville soit effectivement aussi via l'université des patients donc l'université des patients ça permet donc de pouvoir se former et gagner en empowerment notamment en démocratie en santé mais pas que d'ailleurs Catherine a beaucoup de masterclass et puis avec les problèmes de Covid-19 Catherine propose maintenant l'enseignement donc à distance ce qui permet effectivement aux patients et aux élèves de pouvoir donc continuer et Stéphanie donc Stéphanie qui accompagne à la fois le Coréville de France Sud mais aussi HF Prévention dans ses missions de dépistage puisque tu es donc psychologue sociale et tu interviens tu es chargée donc d'enseignement à l'université des patients avec Catherine Touré de Surgis donc trois beaux intervenants merci à tous les trois et puis donc on vous proposera à tous de pouvoir donc avoir d'autres intervenants dans les jours qui viennent voire les semaines qui viennent merci à tous merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous